Donc maintenant qu'on a perdu assez de temps sur le formulaire qui permettait de créer ici une nouvelle année scolaire, et c'était vraiment important de perdre le temps parce que vous en a combiné deux nouvelles technologies que vous ne connaissiez peut-être pas. On a combiné LifeWire à Tailwind CSS et on a appris à comment gérer un formulaire en utilisant Tailwind CSS. Donc c'est vrai qu'on a perdu du temps, je m'en excuse, mais je trouve que ça vous aura appris et ça vous aura appris pas mal de choses. Et on utilisera ici le formulaire de création d'années scolaires comme une base lorsqu'on va travailler sur les autres formulaires. Donc c'est pour cela qu'on a perdu assez de temps sur cet écran pour que vous puissiez un peu bien comprendre le principe. Maintenant qu'on a fini de créer ici notre année scolaire, la prochaine étape à faire c'est de modifier ici les années scolaires. Et comment est-ce qu'on va faire la modification? Pour la modification c'est plutôt simple. On va se rendre dans l'alborescence. Et si on avait dans le LifeWire, on avait une liste qui permettait de lister les niveaux. Donc c'était l'écran setting. On avait setting.blade.php qui permettait de lister ici les settings. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en retenir au niveau du code scolier et prendre ici cette div qui permet de gérer ici les erreurs. Et aller au niveau des settings. Et là où j'ai mis un message qui apparaîtra après l'opération, je vais juste le coller juste après le div. La div. Et ici je vais remplacer ça par success. Et ici ça sera section get success. Ensuite la div qui sera là, ça sera ici, on va prendre toute cette classe. On ne veut pas avoir la classe qui est là actuellement. On prendra cette classe là. Et ici je peux supprimer ici l'ancien modèle, histoire de garder uniquement que le nouveau modèle. Donc voilà un peu à quoi ressemblera notre message de succès. Et cette fois si on retourne ici sur la liste des années scolaires, si on retourne sur la liste des années scolaires, on verra que le bouton aura disparu. Donc là comment est-ce qu'on fait pour récupérer les années scolaires ? Et comme d'habitude il va falloir retrouver le contrôleur qui est rattaché à cette vue settings.blade.php. Donc on va aller au niveau des app.http.livewire et on va retrouver l'écran settings. Donc ici on souhaite récupérer ici la liste des années scolaires. Donc on fait la même chose qu'on a l'habitude de faire. Donc ici on va l'appeler de la school year list. Et ici on va dire que ça sera égal au modèle school year. Et ici on peut appeler la méthode page net. Et ici on va dire qu'on souhaite avoir 15 éléments par page. Et ici au niveau des vues, on peut juste ici lui dire qu'on va faire un compact. Et on va envoyer la variable school year list à notre vue. Et juste en procédant ici, on assigne cette variable-là à la vue livewire setting. Ensuite on va se rendre au niveau de l'écran settings de la vue livewire. Et là où est-ce qu'on a fait le tbody. Ici on va ouvrir ici un for else. Donc ici la collection ça sera dollar school year as dollar item. Je vais enregistrer l'intérêt à l'intérieur. Et ici je vais copier ici un des deux tiers parce que ça sera la base. Je vais coller un tiers à l'intérieur. Et ici ça sera juste, on va juste dire que ça sera dollar item id. Et on va enregistrer ça pour vérifier. Et cette fois si on rafraîchit, on voit que là on a l'idée qui apparaît. Et ensuite on doit donner ici l'année scolaire et tout ça. Donc ici on va juste renommer. Libère ça sera id. Ici ça sera année scolaire. Là ça sera le statut. Parce que là on est actif dans la base de données si vous avez oublié. Et ici on aura ici l'action. Donc là on avait un champ actif dans la base de données qui était à 0 ou à 1. Ok. Ensuite ici on a récupéré l'idée. Le prochain élément c'est l'année scolaire. Donc on va récupérer l'année scolaire. Et l'année scolaire ça sera dollar item school york. Je pense que c'est comme ça que je l'avais marqué. On attend qu'il conclut voir. Non ce n'est pas comme ça que je l'avais marqué. C'est school underscore york. C'est le 40 york qui a pris un capitalized. Ensuite après ça on a le statut ici. Donc on va juste afficher le statut aussi. Donc ça sera dollar item active. Ok. Ensuite on aura ça. On va juste laisser ça. Et ici le bouton d'action on travaillera dessus plus tard. Donc au niveau du bouton active ici on va faire deux choses. On va faire ici une vérification qui va permettre de savoir d'afficher un statut un peu différemment. Donc on va ici faire un bloc de if else. Et ici on va juste faire if dollar active. Est supérieur ou égal à 1. C'est à dire que là ça sera active. Et dans le cas qu'on traite celle qui c'est inactif. Donc ici on va créer ici une span. Et ici on va dire inactif. Et ici on va créer une span. Et on va dire ça active. Donc on va enregistrer ça et voir qu'ici ça nous donne déjà un inactif. Et ce bouton, ce inactif là, on va créer ici une classe spéciale pour lui. Donc on va lui donner un padding de 3. Un pg red 400. Un text white. Et ici on va faire un rounded sm. Et là si on rafraîchit, on aura ici notre bouton inactif qui va être un peu trop grand. Je vais plutôt le mettre à 1 voir ce qu'il sera donné. Et voilà, on peut faire la même chose ici. On peut mieux faire. On peut lui donner ici un text sm. Histoire que le texte soit vraiment petit. Et ici tout ce code de cette span là, on va la mettre au niveau de ce actif là. Et ici ce qu'on va faire ici, ça se produit du bord de bg red. On va mettre bg green 400. Et là on ne verra pas le résultat. Donc on va se rendre à la base de données et changer ce champ active. On va lui faire passer à 1. Donc on va lui faire passer à 1. Et cette fois-ci on revient sur la rafraîche et qu'on réactualise. On voit que là on a le champ actif qui apparaît et qui est agréable à regarder. Donc ici on va venir ici, on va le remettre à 0. Parce qu'on permettra à l'utilisateur d'activer l'année scolaire mais pas de cette façon. Et donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir maintenant créer nos boutons d'action. Donc pour le bouton d'action, il y en aura plusieurs. Il y aura un qui va permettre d'enregistrer une année scolaire, un qui va permettre de faire la suppression et un qui va permettre de faire la modification. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre pour celui qui va permettre de faire l'actif et l'inactif. On va venir ici créer un bouton. On va dire que là, on va juste faire ici un if aussi. Et là, on va créer ici un bouton qu'on va juste appeler. Donc là, si l'actif est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que c'est actif. Alors ici, on va mettre un bouton qu'on va appeler rendre inactif. Et dans le else, on mettra un bouton qu'on va appeler rendre actif. Donc ça permettra d'activer et d'activer l'année scolaire. Donc là, on voit qu'on est en mode inactif. Donc le bouton devient rendre actif. Et ce rendre actif, là, on va lui donner une classe. Et là, on va prendre quel genre de classe. On va lui donner ici un p2. On va dire que ça serait un texte white. Et là, on va prendre bg-red 400 parce que là, on souhaite rendre ça inactif. Et là, on peut prendre ici un texte sm. Et ici, on peut mettre un rounded de sm. Donc là, on ne verra rien. Mais on va copier toute cette classe qu'on a donnée à ce bouton-là. Et au niveau du rendre actif, on va créer la même classe. On va plutôt assigner la même classe. Seulement que là, on n'aura qu'un bg-red de 400. On aura ici un bg-green de 400. Et là, on aura ici le bouton rendre actif qui va apparaître. Donc, ce que je souhaite faire, c'est que lorsqu'on clique ici sur le bouton rendre actif, le bouton rendre actif plutôt, on souhaite aller au niveau de la base des données et rendre ici ce champ actif à 1. Genre, on souhaite le faire passer de 1 ou de 1 à 0. Ou le faire jungler en 1 et 0. Et là, on va faire passer de 2 paroles. Et là, on va voir ce qu'on va voir.